... Hola les ensablés, bienvenue pour ce quatrième épisode de Waiting for the MDS. Aujourd'hui, 4 avril, alors que nous vous préparons ce quatrième épisode, ce devait être le jour du contrôle technique et du contrôle médical de ce 35e Marathon des Sables. Un passage obligé avant de recevoir votre précieux dossard, je vous propose d'écouter Patrick Bauer qui nous explique comment tout se met en place pour cette journée. Bonjour à toutes et à tous, ce que je vous disais dans la dernière vidéo se confirme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes sur les contrôles techniques et administratifs, et il y a une énorme tempête de sable sur le bivouac, alors c'est terrible évidemment, ça me rappelle des souvenirs du dernier briefing, enfin une année où il y a eu une tempête incroyable durant le briefing, c'était vraiment l'enfer pour pouvoir vous parler, c'est une journée très très compliquée qu'on aurait eu à gérer aujourd'hui. C'est une journée pour moi qui est assez stimulante puisque c'est une journée de rencontre, de relations humaines, puisque c'est l'occasion effectivement de vous voir dans les fils des contrôles techniques, administratifs et médicaux. C'est aussi le moyen pour moi de faire un briefing à différents départements de la course, comme les militaires qui sont une soixantaine d'hommes de deux régiments de Ouarzat et des Rachidiens que Sa Majesté le Roi met à notre disposition pour nous accompagner avec une trentaine de camions militaires, 6-6, 6 ternes, etc. pour transporter toute notre logistique. C'est aussi un briefing pour les monteurs de tente, c'est l'occasion d'un briefing avec tous les chauffeurs que je salue tous, vraiment, parce que j'ai beaucoup d'amitié avec tous les chauffeurs. Il y en a, ça fait une trentaine d'années qu'on travaille ensemble, n'est-ce pas, cher Brahim, par exemple, ou d'autres. Donc je pense bien à vous, c'est l'occasion de redéfinir nos missions sur le terrain pour se préparer au mieux à affronter cette semaine de course. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de faire un briefing aux journalistes pour préparer le terrain et leur donner tous les moyens pour travailler dans de bonnes conditions. Et puis également, le briefing général, le briefing avec vous tous, du haut du capot du Land Rover avec mon cher Guillaume traducteur, qui malheureusement ne sera pas là l'année prochaine. Déjà, Guillaume, je peux te dire, je te regrette énormément. Mais voilà, ainsi va la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais voilà, donc on passera très fortement à toi. En tout cas, voilà, cette journée de briefing est très très intense. Je vais vous laisser parce que je vous retrouve demain, donc en espérant que vous allez bien dans votre confinement les uns les autres et je vous embrasse très fort. à très vite. Merci Patrick pour toutes ces infos. Ça fait une révolution parce qu'à l'époque, nous, on a fait notre marathon des sables avec des chaussures qui étaient des Chiroukas, des chaussures qui pesaient pratiquement un kilo chacune. On avait un sac à dos qui faisait 15 kilos. En plus, on avait une poêle à frire, on avait du bacon frais les premiers jours. On ne faisait pas fort gaffe au niveau du poids. On avait un poids maximum de 15 kilos. À ça, il fallait rajouter la bengale qu'on avait dans le dos, plus les deux bouteilles d'eau. Donc, on était pas loin des 20 kilos. Aujourd'hui, les gens viennent super préparés, même celui qui sait qu'il va finir dans les derniers. Il va venir avec un matériel super sophistiqué et tout le monde calcule le poids, mais le poids au minimum. Ce n'est plus une question de luxe ou de bien-être ou de confort. C'est une question du minimum de poids. Les gens vont jusqu'à découper une partie du sac de couchage pour avoir un petit peu moins de poids sur le sac de couchage. Et il est souvent, on voit sur le bivouac, les gens avec des balances médicales pour être certains de ne pas avoir trop de… pouvoir gagner un gramme ici, un gramme là. Bon, c'est vrai que c'est plus facile avec 8 kilos qu'avec 15 kilos, surtout quand on marche ou quand on n'est pas très bon coureur, comme c'était mon cas. D'autre part, c'est que les matériaux ont complètement changé. Les sacs à dos n'ont plus rien à voir. Les chaussures, c'est tout le monde depuis Adidas avec Terex en passant par Nike, Rossignol, Salomon, tout le monde s'est mis dans le monde du trail, ce qui n'existait pas dans le temps. Le trail n'était pas aussi populaire, il n'y avait pas autant de choix de matériel. Et puis surtout, les coureurs sont beaucoup mieux préparés. Dans le temps, on avait des fous qui faisaient le marathon des sables en marche arrière ou celui qui était vêtu en rhinocéros pour défendre la cause des rhinocéros ou le lapin rabbit pour défendre la cause des taxis de Londres. Bon, tout ce genre de farfelus ont complètement disparu parce que bon, la course va beaucoup plus vite qu'avant et il serait très très vite hors temps. Donc voilà, c'est la grande différence du marathon des sables, c'est une évolution des coureurs. Les gens qui viennent, viennent vraiment préparer, même celui qui est dans les derniers, et ils viennent avec un matériel super sophistiqué au gramme près. Et oui, comme Olivier le dit, c'est au gramme près. D'ailleurs, votre sac sera pesé lors du contrôle technique, la preuve, tout de suite en image. MDS 2016, en direct de vérification. Allez, la première étape, pèse le sac. 8 kilos. Étape 2, on leur met leur petite chronotaille derrière leur sac pour que ça pipe quand ils passent. On leur met leur petite balise GPS, toujours numérotée. on leur donne leur pastille de sel, leur carte de pointage. On va voir comment ils vont, on vérifie si tout va bien, s'ils ont bien compris l'utilisation du sel. Et puis, on vérifie au médical. 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 On vérifie au médical. On vérifie au médical. Et puis, on vérifie au médical. Nico et moi, on a tous une bonne expérience. On connaît le marathon depuis 30 ans et certains depuis 20 ou 15 ans en moyenne. Alors on utilise les compétences de chacun. Un tel va être un meilleur pilote donc il va aller dans les parties les plus techniques et un autre va être plus sportif et donc il va aller à pied baliser dans les montagnes ou dans les passages impossibles à traverser en voiture. Pour baliser, on utilise différents types de matériel. On utilise des balises fixées sur des piquets que nous enfonçons dans le sol. Quand ce n'est pas possible, eh bien nous formons des tas de cailloux plus ou moins gros suivant ce qu'on trouve autour de nous, qu'on balise de rouge, qu'on peint en rouge. Et dans les parties boisées, ça arrive, les traversées d'ouaides qui sont compliquées avec beaucoup de tamaris. Nous accrochons de la rue balise et replantons des balises ou accrochons des balises dans les arbres. C'est un peu au feeling, tout ça. Par contre, il y a la nuit. La nuit, c'est particulier. La nuit, il y a un balisage lumineux qui commence à 17h30 à peu près, de façon à ce que tout soit en place pour 19h à la tombée de la nuit. On y retourne vers 23h pour raccrocher un deuxième paquet de bâtonnets lumineux de façon à ce que ça se voit bien jusqu'à 5h, 6h du matin. Alors la difficulté, c'est que les coureurs n'aient pas à chercher ces bâtonnets. Et ça, c'est pas toujours facile parce que l'acuité visuelle baisse avec la fatigue. Il arrive que certains bâtonnets s'épuisent un peu plus vite que d'autres. Il arrive aussi qu'ils tombent ou que des petits malins attirés par la lumière viennent les décrocher. Donc on en met le plus possible et on a le renfort des commissaires pour nous aider à en remettre encore parce qu'on a un petit stock de secours de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou. Mais ça arrive que de temps en temps, il y a un petit peu de panique, mais c'est très, très rare. Alors nous, on fait ça en se mettant dans la peau d'un coureur. On se dit qu'un coureur, ça ne doit pas chercher son balisage ou en tout cas le moins possible. Quand c'est une ligne droite, eh bien, il va suivre une ligne droite, donc ça va être un peu moins serré. Mais dès qu'il y a des virages ou des petites orientations à suivre, on en met vraiment de façon à ce qu'il n'y ait aucune possibilité d'erreur. Alors ça arrive, ça arrive, on voit des coureurs s'égarer, mais alors on se demande tous à chaque fois comment il a pu faire. L'année dernière, j'en ai vu un qui avait, ou il y a deux ans, qui a vu une balise, il a emmanché la balise en passant par dessus des barbelés et il s'est retrouvé je ne sais où. Donc on l'a récupéré, mais c'était insensé. Comment il pouvait croire qu'on était passé par dessus des barbelés ? Vous voyez, c'est les histoires de pisteurs, tout ça. Le balisage, bien sûr, s'il est fait la veille, il est revisité et reparcouru dans son intégralité tous les matins. C'est-à-dire que nous remontons complètement le balisage, ce qui nous permet de voir s'il est bien dans l'axe, si tout est bien dans l'ordre, si des kernes sont tombées, si des balises sont tombées, en remettre s'il faut. Donc tout est revu et prêt pour l'étape du jour. On fait tout ce qu'il faut pour que vous soyez en sécurité. Voilà, ça c'est notre obsession avec Patrick aux commandes. Pensez aux coureurs, pensez qu'ils peuvent se perdre, pensez qu'ils peuvent avoir de l'inquiétude. Donc on est là pour vous rassurer, mettre des balises partout et vous faciliter la tâche au mieux, de façon à ce que l'effort sportif soit votre priorité. L'amour du travail bien fait, ça doit lui parler à Pépé. Allez, après se voir écouter ses membres du staff, je vous propose de passer du côté des concurrents avec, pour commencer, une interview surprenante, celle de Greg Horton. Attention, accrochez-vous bien parce que Greg, a réussi deux marathons des sables et va prendre le départ de son troisième au mois de septembre, après être mort. Oui, oui, vous avez bien entendu. Allez, je vous propose de l'écouter. Hi, my name is Greg Horton, I've been asked to talk about my MDS story, the journey to the start line, why is it important to me, and why am I taking part in my third MDS, hopefully in septembre this year. So, my journey started back in 2013-2014, and I always remember the day, on the 26th of October 2014, I remember very well, because that was the date that I actually died, and luckily for me, I was found by, I call them two guardian angels. I'd been running, I collapsed, they had a sudden cardiac arrest, hit the ground dead, and for around 25 minutes, they managed to keep me alive until the ambulance came, and then I spent the rest of the week in hospital, having two stents fitted, and now for the rest of my life, on my medication to maintain a healthy, healthy body. So, fast forward 18 months, and then I completed my first Marathon des Sables in 2017, and for me, that was several years in the making, of course, as you could imagine, having the accident a couple of years prior, to actually starting and then finishing and completing, getting the medal, will always be a special memory for me. What also will always be cherished is the MDS family. That's one of the reasons why I continued to do it in 2018, and again in 2020, is the closeness of the people, of your ten buddies throughout the week. You know, you're all there, you all have a story, but you're all equal, you're all living on the floor, you're all sharing the same stories, you're all tired, you're all having the wonderful journey, the wonderful Sahara, the wonderful desert, all these wonderful stories that will be with you the rest of your life. And that, for me, is the everlasting memory of the Marathon des Sables. Not only is it one of the most beautiful places in the world to be, how lucky I am to compete and finish twice, but also the memories of beautiful people, and to that I'm really looking forward to seeing all of you again, again many people and some new people in 2020. Thank you very much. Etonnant, non ? Ça fait relativiser certaines choses. Fred Lamoureux est un autre coureur qui a déjà participé au Marathon des Sables pour la première fois. C'était en 2006, il revient sur ces années passées à courir dans le désert, l'occasion d'évoquer d'anciens noms de l'épreuve comme Bernard Godin. Bonsoir à tous, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans la famille du MDS en 2006 par l'intermédiaire de Bernard Godin qui était un ami très proche qui est décédé suite à un arrêt cardiaque qu'il a eu un matin au réveil. Et en fait, Bernard a été un petit peu, on va dire, mon papa sportif au niveau de la course à pied et il a participé à quatre Marathons des Sables dont deux victoires consécutives sur la deuxième et troisième édition du Marathon des Sables. Donc certes, avec très peu de participants, mais bon, les conditions étaient les mêmes, voire bien pire que les nôtres parce que les moyens technologiques n'étaient pas les mêmes au niveau des sacs, au niveau des chaussures. Donc voilà, je suis venu par son intermédiaire parce qu'il était de ma région, dans la région de New York, très grand sportif, un record à 6h59 au 100 km de Millau, donc un peu plus de 14 km heure. On s'est connu par l'intermédiaire de mon lieu de travail où il venait s'entraîner et puis on a créé beaucoup de liens d'amitié et il m'a proposé en 2006 donc de partir au Marathon des Sables, donc mon premier, avec trois autres personnes, Jean-Jacques Michneau, Bruno Boisseau et Lucie Nagdar, avec lesquelles on a pu courir sous une entreprise prolifère. Et on a pu finir 5e du classement général, donc un très très grand souvenir pour moi. Alors le Marathon des Sables, pourquoi la 5e fois en 2020 ? Pourquoi je ne me suis pas arrêté à une participation, deux, trois ou quatre ? Parce que je pense que quand on a goûté à cette épreuve, quand on a goûté au Marathon des Sables, soit on accroche, soit on n'accroche pas du tout. Et malheureusement ou heureusement, moi j'ai accroché, le désert nous permet de voir notre quotidien sous une autre forme, donc de relativiser un petit peu sur nous-mêmes. Donc ça nous permet de nous recentrer un petit peu sur les petits bonheurs et le petit confort que l'on a chez nous et puis que l'on ne trouve pas là-bas. Donc voilà pourquoi j'y retourne une cinquième fois. J'y retourne avec une équipe qui sont pour la plupart novices, avec trois filles et un autre garçon. Donc on va essayer de faire au mieux pour cette cinquième participation et puis aller au bout de nous-mêmes, de donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis comme on fait sur chaque épreuve du Marathon des Sables qui peut être complètement différente avec tous les mêmes aléas au quotidien, c'est-à-dire la gestion sportive mais également la gestion extra sportive avec tout ce qui est tente, tout ce qui est nourriture qu'il faut faire à chaque fois qu'on arrive d'une étape. Donc voilà pourquoi cette cinquième participation parce que le Marathon des Sables est très cher pour moi et que ça sera une épreuve qui restera toujours hors du commun. J'ai la chance de pouvoir coacher les quatre autres personnes avec qui je vais partir lors de cette édition 2020. Alors comment aborder ce type d'épreuve ? Déjà je pense qu'il faut l'aborder avec une grande, une énorme humilité. On ne connaît jamais assez une épreuve, on ne connaît jamais assez un Marathon des Sables qui est toujours différent. On ne connaîtra jamais assez les réactions du désert. Le désert ne nous pardonnera que très peu de choses, voire pas du tout. Donc je pense qu'il ne faut pas jouer avec lui, il sera toujours plus fort que nous. Donc quels conseils apporter à ce niveau-là ? Bien gérer déjà son aspect préparation sportive avec des entraînements qui soient relativement réguliers, qui doivent être relativement bien abordés sans rentrer non plus dans un excès. Il faut également gérer l'aspect mental puisque si on n'a pas le Marathon des Sables dans la tête et qu'on ne l'a que dans les jambes, malheureusement je pense qu'on n'ira pas au bout ou avec de grosses difficultés. Et puis gérer aussi tous les petits à côté, c'est-à-dire la préparation au niveau des pieds, le soin des pieds, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est sac, tout ce que l'on doit porter avec nous. Ça, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger non plus. Donc voilà, c'est tout un tas de choses que j'essaie de prodiguer et de donner au mieux aux personnes que j'ai à coacher pour cette course. Et pour le moment, tout se passe pour le mieux et puis on essaiera d'être au meilleur de notre forme au départ en septembre. J'espère que vous aurez noté le superbe t-shirt qui trône dans le salon de Fred. En tous les cas, Fred, merci à toi pour cette évocation d'un grand oncle du MDS et pour ses précieux renseignements. Et voilà, le jour des contrôles est passé, la prochaine fois dans le cinquième épisode. On va se retrouver pour la première étape, alors profitez bien de votre dernier repas. Passez une bonne nuit sous les étoiles du désert, à demain. Et comme le veut la formule, on se dit au revoir en se disant ciao les ensablés. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada